Après avoir fait les deux types de calepins, je me suis retrouvée avec pas mal de chutes de papier. Quoi en faire ? Eh bien, d'autres calepins bien sûr. Avec une troisième technique, technique, qu'est-ce qu'on peut vraiment appeler ça une technique ? Une apparence très allongée parce que j'avais un peu la flemme de vraiment redécouper mes pages. Il y a 12 feuilles dans ces calepins, donc c'est vraiment quelque chose de très fin, mais vu le format, je pense que c'est plutôt bien adapté. Puisque je vais utiliser des agrafes pour la relure. Or, les agrafes que j'ai, celles classiques, me permettent d'agrafer 20 pages d'épaisseur normale à la fois. Si je prends en compte l'épaisseur du papier de scrapbooking qui équivaut à 4 feuilles, comme je vais les plier, donc avoir une double épaisseur de scrapbooking, ça fait 8 feuilles, plus 12 pages, je retrouve les 20 de mon agrafe. Alors, vous pourriez partir de la couverture et adapter le format de vos pages, mais comme moi, c'est pour utiliser mes chutes, je vais faire l'inverse. Donc, la méthode que je vais utiliser tous les chemins Mentarum, moi, c'est juste celle que j'ai trouvée la plus facile. Donc, je me sers de mes pages, je marque très légèrement ici où est-ce que je vais couper. Et je vais découper toute la bande. Et il se trouve que si vous prenez votre papier scrapbooking de 30 sur 30, une bande correspond quasiment à la totalité de ce que je vais avoir besoin pour mes pages. Mais c'est parce que mes pages sont très allongées. Je revérifie que le format correspond bien, puisque, une fois encore, je ne suis pas d'une très grande précision. C'est pour ça que quand j'ai fait mon trait, j'ai pris très très légèrement plus large. Et c'est nickel. Ensuite, je prends ma planche à plier. Et le rabat, à peu près 2 cm, c'est une bonne taille, je trouve. Comme ma planche est en inch, je sais qu'un inch, ça fait 2,5 cm. Donc, je vais retirer un quart de inch. Et je vais donc donner un coup d'agrafe. Alors, je vais d'abord ancrer mon papier, parce que je ne l'avais pas fait pour les autres carnets que j'ai fait avant de faire celui-là avec vous. Ancrer avant. Franchement, ne faites pas comme moi. Voilà. Et le plus simple que j'ai trouvé, c'est de mettre l'agrafe maintenant. Tout simplement. Vous pourriez en mettre une seule au milieu. Moi, je préfère quand même en mettre deux. Pour que ce soit plus stable. Alors, je les mets quand même plutôt bien proche du bord. Puisque l'espace qui reste ici va me servir, en fait, à glisser ce truc-là, comme ça, pour que ça tienne. Vous pourriez ancrer aussi l'intérieur du papier, mais je ne me donne pas cette peine. Ensuite, je reprends ma planche à plier, je place mon calepin dessus, je regarde où est-ce que j'arrive. Alors, je pourrais faire le pli ici, mais c'est quand même vraiment vachement proche du bord. Ça m'embête un peu. Alors, je vais du coup très légèrement décaler pour avoir un peu plus de marge. Voilà. Comme ça. On plie. Ici, où est ma règle ? Elle est là. À peu près 1,5 cm. Si vous avez fait attention à vos agrafes et que vous ne les avez pas mis trop en avant, c'est bien. Donc, je vais juste marquer 1,5 cm. Ici. Et comme je suis une grosse flemmarde, qui ne s'est pas coupée droit. Mon petit trait, je le place au niveau d'une encoche. Je refais une marque. Ce qui va m'indiquer où donner mon coup de ciseau. Et voilà. Vous n'avez plus qu'à décorer si vous en avez envie. Le devant ici. Et ça vous fait un adorable petit calepin. Il en est où, notre calepin bicolore ? Il est sec. Parfait. Donc, j'ai mis trois couches de colle et je pense que c'est suffisant. Bon, ça a l'air d'être ok. Alors, par contre, mes pages ne sont pas du tout... Je ne sais pas si vous voyez, mais ce n'est pas super droit. Donc, on va essayer de régler tout ça en y allant très, très lentement. Et alors, il faut que je corrige des trois côtés. On se met debout. Nickel. Ok. Alors, maintenant, le plan, c'est d'avoir ma couverture. Et je ne vais pas faire comme les mini-livres. C'est-à-dire que je ne vais pas avoir une page intérieure, en fait, qui va venir recouvrir celle-ci et celle-ci et ne pas être collée là. Là, au contraire, je vais coller ça à ma couverture. Coller aussi une très légère bande ici et ici. Et donc, du coup, pour que ça se passe bien, je vais à nouveau me servir de mon plioir pour, déjà, rendre compte de cette épaisseur-là, mais également de, ici, je pense que je vais faire un quart de inch, ici, pour ma colle. J'ai peur qu'avec une règle, ce ne soit pas super précis. Donc, je vais essayer d'abord de faire avec du papier d'emballage pour essayer de marquer où sont mes plis. Voilà, ça, ça me paraît très bien. Donc, je sais que mon épaisseur, ça, c'est le dos. Qui fait, donc, voilà, un truc entre les deux. Donc, je place tout simplement mon trait sur une des encoches et je marque un coup de plioir à un quart de inch de part et d'autre. Je choisis un papier très sombre. J'ai découpé, donc, mon morceau de papier de scrapbooking. Alors, un papier sombre comme ça, ce n'est pas la peine d'ancrer les bords. Par contre, j'ai quand même passé un coup ici pour ne pas avoir la tranche blanche du papier. Mon côté extérieur, c'est celui-là. Et je vais donc juste repérer. Donc, si je me mets sur le bord là, il faut que je fasse un trait sur le 3 et un cran et 3,5. Donc, on a dit 3 et un cran. Pas grave, pas grave. 3 et un quart de inch et 3,5. Ça, c'est la première fois que ça m'arrive. Et ensuite, je pense qu'il faut qu'il me décale un tout petit peu pour que ce soit confortable. Voilà, là, je tombe dessus. Donc, je fais mon trait ici et ici. Donc, ici. Ici. Et un quart de inch. Voilà. Comme ça. Et. Comme ça. Bon, évidemment, avec du papier sombre comme ça, je ne sais pas si vous voyez vraiment ce que je fais. Mais tout simplement, je plie là où j'ai marqué mes plis. Donc, la bande intérieure, c'est le dos. J'espère que je ne me suis pas plantée dans mes mesures. Je suis un chouïa juste. Ça ne choque pas. J'aurais dû prendre... J'aurais dû prendre un poil plus de marge. Vous voyez là, je l'ai de la marge. Et là, je n'en ai pas assez. Bon, ça ira. 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 Je raboterai un coup ici et ça ira l'affaire. Et donc, je vais mettre ma colle. En prenant en compte le fait que la colle va s'étaler. En vérité, je pense qu'il faut que je dépose ma colle vraiment sur la pliure intérieure. Pour que quand elle s'étale, en fait, elle vienne recouvrir le quart de inch supplémentaire qui va correspondre à ce qu'est collé là. Alors, attendez, parce que du coup, le côté le plus court, c'est lequel ? Le côté le plus court, c'est lui. Donc, c'est lui que je vais mettre côté page noire parce que du coup, ça se verra moins. Hop ! Et voilà. Je vérifie bien en haut et en bas que je suis bien rentré. J'appuie bien sur le dos de mon calepin. Et je vais laisser sécher. Alors, est-ce que ça a marché ? Ah ! Super ! Génial ! Génial ! Bon, et ben... Il n'y a plus qu'à raboter légèrement ce qui dépasse là. Et faire comme si on n'avait rien vu de ce côté-là. Voilà. Et voilà. Alors là, je n'ai pas envie d'arrondir les bords comme je l'ai fait pour l'autre. Je vais laisser comme ça. Et... Non, ça dépasse un chou... Ah, les temps que j'y suis ! Ça dépasse un petit chouïa. On va essayer de rectifier ça aussi. Ah, ah, ah ! Et je n'aurais pas dû. Ah, 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 ah ! Je n'aurais pas dû parce que j'ai abîmé mon papier. Voilà. Hop, camouflons ! Bon, écoutez, pour un premier essai de ce type de relure, c'est pas mal quand même. Je vais mettre un... Je ne sais pas... J'ai ma... Ma lame a dû déraper sur la fin. Hop ! On va faire du rafistolage. Ah, là, là, là ! Ni vu ni connu ! Bon, ben, il ne reste plus qu'à décorer la couverture. Je voulais quand même vous montrer rapidement le résultat final, même si la décoration des couvertures ne va pas vous parler. Encore que si ça vous parle, sérieusement, dites-le-moi en commentaire. Mais je me suis dit, peu importe les images en elles-mêmes, ça peut toujours vous donner une inspiration. Donc, on a un premier carnet ici, avec une image type Art Nouveau, un morceau de chute de papier que j'avais imprimé pour un précédent junk journal, un morceau de tissu légèrement teint avec du café et un livre. Le deuxième que j'ai réalisé avec la même méthode. Le papier est légèrement différent et je suis moins convaincue, je trouve que le bleu de l'espace va un peu moins bien avec les couleurs très ocre de l'image. Mais bon. On a un papier noir ici, une espèce de tissu résil et je ne sais pas si vous allez le voir, mais on a aussi du papier cuisson ici, avec les bords ancrés. Je pense que c'est plus voyant en vrai, ça donne un petit effet en fait, un petit effet flaque d'eau en réalité, où on distingue surtout le bord. Vous pouvez aussi retourner le carnet. Et donc ici, on a le morceau de tissu teint avec du café et il n'était pas assez teint. Donc j'ai rajouté un coup d'encre vintage photo, un morceau de violet pour faire écho avec le drapé ici et cette espèce de tissu pour nettoyer le mortier que j'aime beaucoup utiliser. Et les bords de l'image ici ont été râpés avec une paire de ciseaux. Donc vous choisissez dans quel sens vous voulez utiliser le carnet. Ensuite, la deuxième technique de reliure, le carnet avec les pages blanches et les pages noires. Je tourne toujours beaucoup autour des mêmes matériaux de décoration, mais parce que j'aime bien la combinaison. Donc une feuille de texte, la résille et le tissu chiffon. Bon, et si on le retourne comme ça, on a la version dark du personnage, ou encore plus dark, avec tout simplement les couleurs qui ont été complètement inversées. Donc tout ce qui était clair est devenu foncé. Et ça a été maté, je ne sais pas si vous le verrez, mais sur un des papiers de chez Action qui brille. Et je trouve que ce très léger liseré qui fait le cadre, renforce l'effet un petit peu néon, brillant de l'image. Et donc avec les chutes de papier, j'ai réalisé 5 autres petits, oh ils ne sont pas dans l'ordre, 4 et 5. Voilà, où à chaque fois, j'ai essayé d'accorder le papier avec l'image. Donc du orange ici pour faire écho avec ces couleurs-là, bleu-violet pour faire écho ici. Cette espèce de bleu foncé là fait un écho avec l'espèce de végétation qu'il y a ici et qu'on retrouve très légèrement là. Le violet et le blanc font écho avec le drapé ici et le bleu-vert fait écho avec le signe du ying-yang qui est au fond. Et voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura inspiré. C'est un petit projet qui va assez vite. Le plus long pour moi, c'est vraiment de faire les décorations de couverture comme ça parce que je vous jure que j'agonise sur le moindre demi-millimètre. Je ne sais pas comment finir ma vidéo comme d'habitude. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de week-end ou une bonne fin de journée selon le moment où je posterai cette vidéo et vous la regarderez. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501